Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pas pour faire de la boxe mais quand même pour la bagarre ça va être le nom de notre entraînement aujourd'hui la bagarre avant de vous expliquer tout ça on clique juste en dessous on s'abonne à la chaîne youtube de crossfit samarobriva et on peut y aller c'est parti comme je vous disais juste avant aujourd'hui on se retrouve pour la bagarre vous avez vu j'ai tout donné juste avant j'ai fait cet entraînement je pense que il va être idéal pour bien commencer ou bien finir la journée juste avant ça l'échauffement pour l'échauffement on va commencer avec une minute de saut à la corde la corde qui va passer une seule fois sous les pieds on appelle ça les simples under si je n'ai pas la possibilité d'effectuer ses sauts à la corde je vais effectuer des line hops c'est des sauts au dessus d'une ligne imaginaire ou non ou alors simplement passer une jambe après l'autre pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir sauter ça c'est pour commencer ensuite vous allez avoir différents mouvements à réaliser pendant une durée de 45 secondes le premier des mouvements va être l'active samson pour l'active samson vous allez envoyer votre jambe le plus loin devant et laisser votre bassin avancer et se rapprocher du sol l'objectif c'est d'avoir un étirement du psoas sur la jambe arrière là juste sur le devant de votre jambe et de l'ischio de la jambe devant on veillera aussi attendre les bras au maximum essayez de pousser vos mains vers le plafond l'objectif de ce mouvement est de vous préparer au squat qui aura dans le wad la bagarre une fois que c'est fait on prendra soit un pvc soit un manche à balais ou ce que vous trouvez un élastique ce que vous avez autour de vous pour effectuer des overhead squats dans tous les cas cet objet doit être léger l'overhead squat c'est un squat avec les bras tendus au dessus de la tête le plus tendu possible veillez à ne pas avoir de coups de fléchis surtout pas pousser le plus possible au dessus de votre tête et quand vous allez descendre dans votre squat attention à ne pas avoir les bras qui vont partir vers l'avant gardez bien au niveau de vos oreilles là je vous challenge un peu pour commencer déjà la séance quand vous avez fait ce deuxième mouvement on passe au troisième c'est les push up ou yoga ou push up ou down dog ici on effectue donc une push up une pompe avec la poitrine au sol si besoin pour les adaptations simplement on fera la pompe sur les genoux et le down dog le yoga il s'agit ici de lever les fesses le plus haut possible de tendre les bras de rentrer la tête vers les pieds et d'essayer d'avoir ses talons collés au sol push up to yoga pendant 45 secondes on enchaîne ensuite avec les sit up pour les sit up on va veiller à avoir les plantes de pied serré on va aller toucher le sol derrière la tête et envoyer les bras vers l'avant pour venir toucher la pointe de pied ici je vous donne deux adaptations possibles soit simplement aller toucher les genoux en remontant du sit up ou alors si l'extension du dos est trop compliqué ou pas possible pour vous et c'est simplement de garder un dos rond et de venir monter vos mains le plus possible sur vos genoux pendant 45 secondes et sans vous arrêter puis on passe à nos deux derniers mouvements et pas des moindres l'avant dernier et latéral squat première proposition ici on écarte les jambes d'au moins un mètre et on vient descendre dans le squat d'une des deux jambes pendant ce temps là on va attendre la jambe de l'autre côté et avoir le la pointe de pied qui va se soulever comme vous pouvez le voir dans la vidéo l'objectif c'est déjà de travailler votre squat et aussi votre mobilité gardez bien les deux talons dans le sol attention chez vous les deux talons dans le sol si je ne peux pas le faire j'effectuerai des cette fois-ci des air squats et dernier mouvement on va chauffer le bas du dos les fesses les épaules ça s'appelle le arch hold et en petite difficulté en plus je vous demandais de reprendre votre balai votre pvc dans les mains vous allez vous mettre sur le sol et vous allez devoir relever le haut et le bas du corps en même temps et cette fois on tend les bras au plus possible près des oreilles avec le pvc dans les mains quand vous avez fait l'ensemble de ces mouvements on va terminer à nouveau par une minute de saut à la corde ou de line hops comme vous avez pu le voir juste avant nos exercices c'est bon pour notre échauffement on va donc passer à la mobilité ici on va vous proposer deux mouvements de mobilité le premier le pvc lat stretch vous allez veiller à avoir un pvc ou un balai qui arrive ou votre main est à peu près au niveau de vos yeux un pvc ou un balai et mettez votre main au niveau de vos yeux quand c'est fait je rajoute la deuxième main au dessus deuxième mouvement mobilité on va se préparer au squat déjà vous avez des infos sur le wad carry on va effectuer le pigeon stretch d'accord on va avoir la jambe qui va être sous le corps et ici attention surtout veillez à garder votre bassin parallèle au sol si c'est trop facile pour vous bas on va on va mettre un coude au sol deux coups de sol la tête au sol la poitrine au sol après sera déjà pas mal par contre si c'est pas possible de faire ça je vous propose l'adaptation suivante que vous pouvez regarder ici en vidéo bon c'est bon vous êtes prêts vous êtes chaud vous avez envie de découvrir quelle est la séance appelée la bagarre et bah c'est parti vous l'avez mérité on va donc aujourd'hui effectuer un wad for time donc ça veut dire qu'on veut un chrono et le meilleur des chronos comme vous savez pour cela on va devoir réaliser deux tours deux rounds deux rounds de trois mouvements différents le premier 200 double unders la corde qui va passer deux fois sous vos pieds et c'est bien travailler sur l'accélération des poignets et bien réagir sur vos pointes de pieds là ici si je ne maîtrise pas encore mes double unders faire des simples unders comme à l'échauffement et à hauteur de 350 répétitions attention pour les débutants rester sur 200 répétitions sera largement suffisant quand c'est fait je vais prendre un sac un poids et même un trou d'arbre si j'ai ça et je vais effectuer 40 gobelettes squat avec cette charge les rx c'est une brocule les intermédiaires on les coupe une seule fois et les débutants je vous autorise quand même à les couper allez deux trois fois mais maximum challengez vous là dessus on veillera à garder un beau dos droit même si on a l'objet dans les mains et on descendra au maximum pour mettre l'amplitude nécessaire à notre squat et on termine ce premier round avec notre troisième mouvement 20 rowing avec l'objet rowing c'est un tirage on se penchera vers l'avant dos droit et on va partir bras tendu et venir tirer l'objet jusqu'à la poitrine il doit venir toucher le plus possible la poitrine pour marquer la répétition pour ceux qui ont la chance d'avoir une barre de traction chez eux ou dans un parc à côté ou un TRX décembre ce sera 12 répétitions strictes le plus strict possible donc soit 20 rowing soit 12 tractions strictes et on est parti sur deux tours votre objectif est de rester le plus unbroken sur vos gobelets squats de vous challenger sur les sauts à la corde et d'aussi rester unbroken sur les rowing ou les pull-up est-ce que vous en êtes capable ? à vous de voir en effectuant cette séance bon courage à tous on se dit à demain pour un nouvel entraînement salut tout le monde salut tout le monde